La violence atteint son paroxysme en Syrie depuis le lancement des négociations à Genève le 22 janvier dernier. Plus de 230 personnes auraient été tuées chaque jour d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Un funeste record en trois ans de conflit. Alors que l'armée continue de bombarder les positions des rebelles, comme ici dans la banlieue de Damas, en Suisse, le deuxième volet des discussions évolue au ralenti. Hier, l'opposition a présenté sa proposition, un document dans lequel elle réclame l'instauration d'un gouvernement de transition et d'un cessez-le-feu, la libération des prisonniers ou encore le départ des combattants étrangers. Une proposition restée pour l'instant, lettre morte.